Alors ça y est, dans la nuit du 12 au 13 avril, la 3.18.1 est enfin en serveur live. Donc c'est le moment de ressortir faire un petit tour dans le verse. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un petit tour avec mon vulture du côté de Port-au-Lizard, où se trouvent en général beaucoup de vaisseaux abandonnés. Et pour preuve, nous en avons ici un petit lot, dont ce petit hammerhead. Je m'approche de lui et déclenche inutilement ma technologie de salvage, étant donné que les shields de cette frégate sont bien actifs. J'ai tenté en vain d'ouvrir les portes de ce vaisseau de guerre et suis passé à l'orphelin suivant, ici un corsaire. J'ai tiré assez longtemps sur la rampe arrière, censé pouvoir s'ouvrir justement sous des tirs, mais rien n'y fait, tout ce que j'ai obtenu, c'est un magnifique crimestat qui m'a valu les foudres de cette station rancunière. Alors ici qu'une seule option pour moi, qui suis aujourd'hui solitaire, me rendre à la police. J'ai donc fui en direction de Grimex, la station indépendante, où je suis sûr de pouvoir me poser en sécurité, on ne sait jamais. ... Une fois posé, plus qu'à se rendre au Main Concourse, où se trouve tout ce qu'il faut pour un bon citoyen, incluant l'écran de contrôle d'état de justice, avec lequel je pourrais payer mes amendes pour supprimer mon crimestat, mais vu la somme, j'ai préféré me rendre. C'est là que je me suis réveillé à Klescher, le centre de réhabilitation pénitentiaire sur Aberdeen. Au moins là-bas, ils ont pensé au PQ. Ici vous pouvez soit faire un petit somme, histoire de passer le temps, soit travailler pour la prison, histoire d'obtenir du mérite pour sortir plus vite. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait, après avoir expérimenté la gravité très faible de cette lune, J'ai décidé de récupérer un petit contrat de maintenance, qui consiste bêtement à remettre en route une machine, ici un générateur d'oxygène, qui s'est arrêté dans la galerie 6 de la mine 1. Ici marqué Route 1, Depth 6. Donc c'est simple, il suffit de suivre les indications. Routes 1. Routes 1. Puis les galeries une à une, jusqu'à la 6ème, en évitant bien sûr les mauvaises fréquentations. Bingo, la machine est relancée, ma peine est soulagée, mais je ne suis pas encore libéré. Au lieu de reprendre un contrat, qui me ferait probablement changer de route et perdre un temps précieux, je peux miner des cristaux de différentes raretés dans la mine, pour les échanger contre du mérite. Ou je peux encore faire mieux. Je peux aller suffisamment profond dans la mine pour être hors réseau, ici c'est dangereux, car on peut se faire attaquer. Mais du coup, on peut attaquer aussi, sans risque que le crime soit enregistré. C'est là que j'ai assommé un autre prisonnier, probablement ici depuis plus longtemps que moi, il avait plein de bonnes choses sur lui, dont une Tiger's Claw de la contrebande. Je pourrais échanger les cristaux ainsi volés, mais je vais d'abord voir combien me rapporte la Tiger's Claw si jamais je la remets aux autorités. Et victoire, comme le dit le message dans les écouteurs de ma combinaison, ma peine vient d'être réduite à zéro. J'ai bien fait de ne pas échanger les cristaux. Je vais laisser mon sac ici, au hub des prisonniers, qui profitera à un autre. Je vérifie ma peine, et oui, félicitations, je suis libre de partir. Je me dirige donc vers la sortie, laquelle me transportera directement à la station Everus Harbor, dans le système Hearthstone. C'est de là que je me dirige vers un vaisseau qui frappe fort, le Redeemer, en vue d'aller chasser des criminels, histoire de me donner bonne conscience après ce passage en tôle. ... 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 Oui, j'ai un contrat, il se trouve sur un horizon, mais ça devrait aller vite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.